On ne parle que de ça, ces chroniques sont très attendues chaque semaine dans le supplément sur Canal+, et ils les compilent dans un livre, et je me prends déjà les pieds dans le tapis face à vous Stéphane Degrote, bienvenue au Figaro, vous allez bien ? On aime vous comparer beaucoup à Raymond De Vos, Pierre Desproges, c'est une filiation que vous vivez plutôt bien, que vous assumez ? Il y a pire comme filiation quand même. Vous pourriez trouver ça inapproprié ? Non, de manière générale, je trouve que les comparaisons ne sont pas tout à fait opportunes, d'autant plus que ce genre d'exercice est très singulier, et du coup la comparaison n'est pas forcément heureuse, parce qu'en général quand on écrit un texte et qu'on le sert d'une certaine manière, c'est quelque chose qui nous est propre, donc du De Vos fait du De Vos, du De Proges fait du De Proges, moi je fais un truc qui me correspond totalement. Stéphane, quelqu'un a voulu brosser votre portrait ici au Figaro, il est aussi très amoureux des mots, c'est Fred Picard qui est un des rédacteurs en chef du journal, je vous propose de le découvrir. Bonjour, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas déjà, je vais vous le dire, ça vous évitera de l'ignorer, aujourd'hui c'est le vin. Quand je dis vin, mon Dieu, vous êtes aux anges, heureux, mais cette association de mots d'anges, heureux, c'est l'enfer. Car quand je dis vin, c'est faux, nous sommes mercredi vin, et si pour certains, le mercredi c'est le jour des gosses, pour nous, c'est le jour de grotte. Il semblerait donc évident de partir à la rencontre du moine cénobite Nictalope du paf, mais paf, justement, où, hors, donc Nicard, loge ce pape pour faire les pitres. En absurdi, c'est pas con. Ni une dit deux, même pas trois d'ailleurs, je saute sur ma mobidoc.txt, une cousine éloignée de Moby Dick. Une grosse déconneuse, pendant tout le trajet, on s'est marré comme des baleines, enfin oui, je divague toujours en milieu à queue. Bref, on traverse l'océan des sarcasmes, et d'histoire en histoire, on arrive en pleine absurdi. Un vrai retour vers le futur. Dans ce voyage au lexique, sautant d'île en aile, je découvre un archipel d'histoires folles à fond de calembours. Je tombe sur des chroniques taillées aux ciseaux à pépier, des saillies travaillées au marteau rieur, des pépites ici ou là, et même des ou là ici. Et, le long d'une longue marge de cahiers à spirale, je tombe nez à nez avec Christophe de Bac, le complice dément des mots de De Grotte. On papote en ami, même si on n'est pas pote, et il m'avoue que c'est bien De Grotte qui inspire la petite musique de Bac. On relit à haute voix les chroniques rassemblées dans ce livre qui retrouve ici une seconde vie, puisqu'avant d'être dites, elles ont été écrites. Juste retour des choses, passage de l'écran à l'écrit et inversement. Toujours bien rédigé, Bac plus deux naturellement. Dans ce petit parodie terrestre, pas de De Grotte à l'horizon. Je faisais donc le platon. Quand soudain mon regard se porte sur cette couverture, bon sang, mais c'est bien sûr, tous les indices sont rassemblés sous mes yeux. À force de jouer avec la langue, de monter et démonter les phrases, de mélanger les consonnes et les voyelles, Stéphane De Grotte ne pouvait plus biaiser. Il devait afficher son statut chroniqueur. Il paraîtrait même que dans les milieux autorisés, on parle de De Grotte calibre. Rien d'étonnant alors à ce qu'il y ait du plomb sur la couverture. Je rouvrais les yeux, je fermais voyage en absurdie, Stéphane De Grotte est bien la révélation des jantés de l'année. Et si Victor Hugo disait le calembour est la fiante de l'esprit qui vole, alors Stéphane De Grotte est fiantologue. Dans ce cas, être adepte de la fiantologie devrait être remboursé par la sécu FD. La merde. Êtes-vous fiantologue ? C'est pour ça que je vous termine cette intervention par merde. Merci, c'est formidable. L'hommage de Fred Piccard. Il va me piquer mon boulot. Ça vous plaît ? Ah oui, en plus il est un petit air de Raymond De Beause. Alors voilà, vous voyez, l'affiliation est retrouvée. Il parle de votre partenaire d'écriture. Et on le remercie, Fred, pour cet hommage validé par le maître en personne. Il évoque votre partenaire d'écriture. Comment vous travaillez concrètement ? On imagine que c'est énormément de boulot et qu'il faut des semaines et des semaines pour écrire une chronique. Comment ça se passe ? Comment vous bossez ? Ce n'est pas que de l'imagination, c'est du travail. Il se trouve que Christophe, je le connais depuis 8 ans. On s'est rencontrés sur Internet. Un jour, il m'a envoyé un mail, comme ça, un mail sauvage, sur lequel je suis retombé quelques semaines plus tard, parce que je ne l'avais pas vu tout de suite. Et tout d'un coup, j'étais en arrêt devant le mail qu'il m'avait envoyé. Il était très drôle. Donc, je lui ai demandé d'autres textes pour voir quels étaient ses autres projets. Et à chaque fois, c'était très drôle. Donc, on s'est rencontrés. Et depuis 8 ans, on collaborait ensemble sur différentes choses. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie. On se parle de temps en temps. On s'écrit beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que moi, je définis une cible chaque semaine. Et puis, on passe toute la semaine à faire des allers-retours. C'est-à-dire que soit c'est moi qui fais la structure de base et puis lui vient greffer des choses dessus. Soit c'est l'inverse. Et puis, on se renvoie des idées, des suggestions. Moi, dans ma douche, j'écris dans ma voiture, sur ma moto, j'écris une phrase sortie complètement du contexte. Et puis, je vais broder autour. Et je vais créer une petite histoire autour de quelques mots, d'un mot parfois. Et pareil pour Christophe. Bon, on va dire à Fred Picard de vous envoyer des ingrédients toutes les semaines. Mais là, il en a envoyé, je vais lui. Vous l'avez dit, c'est un humour très littéraire, très écrit. C'est complètement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit habituellement à la télé et ce qui est un peu à la mode à la télé. On est plutôt dans le stand-up, on est plutôt dans le trash. Ça vous étonne que ça ait pris aussi bien, même à la télévision, ce style d'humour, ce style de chronique ? Mais c'est surtout que je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait quelque chose qui me correspondait. C'était casse-gueule quand même. À partir du moment où j'avais trouvé l'idée de ces... C'était casse-gueule parce qu'effectivement, le jeu de mots, ça peut être vite totalement ringard. Mais là, il faut assumer cette ringardise. Je pense qu'il faut aller au bout des choses. Et avec cet exercice, j'ai été au bout des choses. Au bout de l'absurde, au bout du n'importe quoi. Au bout d'une certaine liberté d'écriture et d'imagination. Ce qui donne... Je pense que ce qui donne beaucoup de sincérité. Et quand je le balance, il y a de la sincérité. Je raconte une histoire. Je me transporte complètement dans mon voyage, à un moment donné, à l'endroit où je suis. Et donc, je pense que ça participe de ça, ce succès, aujourd'hui. Parce qu'il y a de la sincérité. Et que quand on écrit quelque chose, aujourd'hui, quand on fait de la scène, quand on fait de la télévision, quand on est un acteur, je pense que les gens ont besoin de sincérité. Ils en ont un peu marre du cynisme. Ils en ont un peu marre de cet écran de fumée où on essaye de jouer un rôle. Voilà, je pense que j'arrive à un bon moment. Les Nicolas Bedos, Gaspard Proust, pour le coup, ce n'est pas votre cam, du coup ? Ah si. Alors, en revanche, c'est ma cam. Parce qu'on est à fond dans le cynisme. Oui, mais ils sont sincères dans leur cynisme. C'est-à-dire que Bedos, il est sincèrement dans ce ton-là. Gaspard, il est sincèrement dans ce ton-là. Pour connaître Gaspard, enfin, peu, mais de ce que je connais de lui, j'ai l'impression que c'est le même bonhomme que je vois à la Seine ou à la ville. Et Nicolas Bedos, que je connais de plus en plus, et que j'aime beaucoup, comme homme d'ailleurs, et que j'aime beaucoup en tant qu'auteur, je trouve qu'il écrit vraiment très très bien. Il y a une cohérence là-dedans. Ce que j'aime moins, c'est quand quelqu'un va se travestir et qu'il va aller contre nature, qu'il va développer un cynisme qui n'est pas le sien. Voilà, donc ça, ça me gêne. Stéphane, il y a une autre personnalité qui se pose assez peu de questions et que vous avez rencontré il y a quelques semaines maintenant sur Canal+. Étant moi-même de confession belge par la mère de mon frère et bruxellois par mon père, mon fils, qui est mon Saint-Esprit... Je n'ai pas compris ! C'est normal. Je ne comprends rien du tout. Il y a pas mal de trucs comme ça qui seront... Je vous enverrai un fax. N'ayant plus le temps de serrer la pince de mon seigneur, je m'en... Je peux avoir une oreillette pour traduire, parce que je comprends. Vous vous dites quoi, à ce moment-là, à l'instant T, quand vous faites votre chronique et que vous vous retrouvez à côté de ce phénomène ? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que je ne me pose pas de questions. Je fais mon truc. Je pense que si j'en avais joué au-delà d'une certaine mesure, au-delà d'une certaine raison, si je m'étais rendu compte d'abord de ce qui se passait, parce que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait, c'est la lumière du buzz que j'ai pris conscience de la particularité de ce moment. Mais quand je balance ma chronique, je suis super concentré. Elle m'interrompt, certes, j'en joue un peu, mais comme si n'importe qui m'avait interrompu. Je pense qu'elle-même, en voulant jouer, c'est elle qui s'est un peu tirée une balle dans le pied et qui a été déstabilisée par sa démarche inappropriée, à mon avis, à ce moment-là. C'est comme si on interrompt un chanteur pendant qu'il fait sa prestation dans une émission ou un chroniqueur qui fait une démonstration. On ne l'interrompt pas, c'est toujours assez chiant, ça. Le succès de cette séquence, qu'on a beaucoup vu, qu'on va revoir des années dans les bêtisiers, etc., vous, vous le vivez comment ? Ça devient un boulet ? Ah non, ce n'est pas un boulet. Moi, ce n'est pas du tout un boulet. Ça a été un coup de projecteur formidable sur mes chroniques. Parce que ça a été vu... Enfin, tout le monde me parlait de ça. Des gens qui ne regardent pas la télévision, des gens qui sont à des années-lumière de cet univers-là, me parlaient de Nabila, de cette chronique. Ils n'avaient jamais entendu parler de Nabila. Pour parler clairement, vous faites un travail assez fouillé, très littéraire, des chroniques sur la longueur. Et au final, de se retrouver avec une séquence de 20 secondes qui tourne, parfois, ça peut être agaçant. Non, je pense que si elle m'avait vraiment planté ma chronique, j'aurais trouvé ça agaçant. Mais là, c'est l'inverse. Ça a plutôt donné un peps particulier à cette chronique-là, qui était, sur le fond, pas forcément la meilleure, et qui, dans la forme, est devenue la plus regardée et peut-être la meilleure. Vous avez évoqué, les gens qui vous arrêtent dans la rue, cette popularité en France pour le belge que vous êtes. Comment vous la vivez ? Vous vous sentez de plus en plus français ? Alors, je ne sais pas si je me sens de plus en plus français. Je me sens de plus en plus moi-même. J'ai de moins en moins besoin de me travestir pour être quelqu'un d'autre, pour jouer à être quelqu'un d'assuré à un moment donné ou pas. Ça vous a rassuré, le succès ? Mais je pense que la reconnaissance, plus que le succès, rassure. Parce qu'à un moment donné, on se trouve au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. On est recentré, on est serein. Et donc, on n'a plus besoin, moins besoin de tenter de paraître. J'assume un peu plus facilement mes états d'âme. En quoi ça vous a débloqué, en fait ? Mais je pense qu'on devient ce qu'on est. C'est une phrase qui est un peu bateau, mais ça me concerne, cette phrase. Donc, on met du temps à se retrouver, à ce qu'on était, à ce qui nous a animés, à ce qui était nos rêves de jeunesse. Eh bien, moi, j'ai pu les développer. Et je baigne en plein rêve aujourd'hui. Mais ça fait un moment que je nourris ça. Donc, je ne suis pas totalement sidéré de voir ce qui m'arrive. Ça se passe à un autre niveau, la reconnaissance. Et le fait d'être reconnu dans la rue, maintenant, c'est très souvent. Et c'est pour quelque chose dont je suis très fier. Donc, ça vous fait du bien. Mais ça me fait du bien. C'est comme si on a été un chef dans la rue et qu'on lui disait, tiens, j'ai été manger chez vous. Et c'était super bon. Ça fait très plaisir de savoir que la recette a plu. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu au Figaro. La révélation des jantées de l'année. On retrouve donc vos chroniques dans ce recueil chez Plon. Et on vous retrouve évidemment à la radio, sur Canal+, tous les week-ends. Oui, parce qu'il y a aussi France Interlojoli chez Pascal Clark. C'est Pascal Clark, comme on nous parle. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On ne parle que de ça. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.